Sous-titrage ST' 501 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 S'agissant du comité de la base, après la campagne de propagande visant à rallier les gens à la révolution, soit vers 75-76, le comité de base a cessé d'exister. On a cessé de le désigner sur le nom de comité de base. Ce comité a été rebaptisé. Il est devenu la branche de la commune. Question. Quelle fonction exerciez-vous dans cette branche de la commune ? Réponse. J'ai gardé les mêmes fonctions, à savoir m'occuper de la propagande pour sensibiliser les gens et les encourager à produire des denrées agricoles. Par la suite, vers 76-77, les activités ont baissé en intensité. J'ai été membre ordinaire du village et de la commune, dès lors que les masses avaient compris le mouvement. A ce moment-là, on a mis en place des coopératives et un système de repas collectif. Il y avait des chefs d'unité dans les villages et les communes. C'est ainsi que fonctionnait la structure hiérarchique. Et il était rare que je m'occupe de cela. Question. « Saviez-vous si votre travail était lié à celui du front ? » Réponse. « Au début, j'ai participé aux activités du front, soit au moment où les gens ne connaissaient pas complètement le mouvement. Nous avons dû diffuser la politique du front. » Interruption de la défense. Merci. « À quel moment, précisément, avez-vous arrêté de travailler ? » J'aimerais préciser le calendrier. « Vous avez dit que c'était quand vous étiez membre de la branche de communes. » C'est ce que vous avez dit en dernier. « En quelle année, en quel mois avez-vous cessé de travailler pour la branche de la commune ? » Réponse. « C'est en 1977 que j'ai cessé de travailler. » « Je n'ai plus eu le droit d'y travailler. » « On m'a considéré comme quelqu'un d'inutile, et ainsi, je suis devenu un membre ordinaire de la coopérative. » « Pourriez-vous préciser l'ordre chronologique ? » « Est-ce que ça s'est produit à un moment précis de l'année 1977 ? » « Était-ce en début d'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année ? » « À quel moment avez-vous cessé de travailler pour la branche de communes ? » « Réponse en début d'année. » « Au centre de sécurité de Saint-Marc, vous avez dit d'être resté environ six mois. » « Est-ce que je cite fidèlement vos propos ? » « Réponse, oui. » « Question. » « Dans le même document, question-réponse numéro 12. » « Et ici, je vais citer M. le Président. » « Vous dites avoir été placé en détention près de deux ans dans le centre de sécurité jusqu'à ce que les Vietnamiens ne libèrent le pays. » » « Pouvez-vous expliquer la différence ? » « Peut-être que la personne qui a pris ces notes ne m'a pas écouté complètement. » « À l'époque, les soldats vietnamiens avançaient vers Snul et Sam Rong, soit l'endroit juivet. » « Nous avons été déplacés à la commune de Haut-Renseil près du chef lieu provincial de Cratché. » « Question. » « Entre début 1977 et le moment où vous avez été envoyé au centre de sécurité de Sam Rong, qu'avez-vous fait ? » « Et où étiez-vous ? » « Réponse. » « Durant cette période, après avoir perdu mon mari, j'ai été envoyé au village de Sam Rong, ou plutôt celui de Toul Sam Rong, le tertre de Sam Rong. » « Et là, j'appartenais à un groupe de plus de 30 femmes à interruption de la défense. » « Madame, permettez-moi de vous interrompre. J'aimerais que vous précisiez la période, à savoir la période avant votre envoi au centre de sécurité de Sam Rong. » « Autrement dit, à compter de début 1977 jusqu'à votre envoi à Sam Rong. » « Donc, pendant cette période, quand vous avez cessé de travailler à la branche de la commune, où étiez-vous ? » « J'ai été envoyé de la commune de Tmeï vers la coopérative de Rolloïc. » « Et également Contouac. » « C'est là que j'ai vécu. » « Mon mari travaillait au bureau de Pregte. » « Comme je l'ai dit, nous avons été envoyés vivre dans cette coopérative. » « Question. » « En répondant au juge à l'air concernant la question des Vietnamiens, vous avez dit que dans votre secteur, et dans votre commune, il n'y avait pas de Vietnamiens. » « Vous rappelez-vous avoir répondu cela ? » « Réponse oui. » « Question. » « Dans ce cas, qu'en est-il de la commune de Tmeï, celle d'Ankrang, celle de Contout que vous venez d'évoquer ? » « À votre connaissance, dans ces trois communes, il y avait-il des Vietnamiens ? » « Réponse. » « Je ne connais que la situation dans la commune de Tmeï. » « Je ne peux rien dire sur les autres communes. » « Lawyer for civil parties, said you had a floor. » « Le Président, co-avocat principal, je vous en prie. » « Je n'ai pas entendu dire qu'il n'y avait pas de Vietnamiens de sous dans sa commune, mais je n'ai pas entendu dire qu'il n'y avait pas de Vietnamiens de sous dans sa commune. » « Je n'ai pas entendu dire qu'il n'y avait pas de Vietnamiens de sous dans sa commune, mais elle n'a pas parlé de la présence de Vietnamiens de sous dans sa commune. » « C'est ce que j'avais écrit et c'est ce que j'avais entendu. » « La partie civile a été très claire dans sa réponse. Elle a évoqué trois communes où elle avait vécu. Elle a dit que dans celle de Tmeï, il y avait des Vietnamiens. » « Madame la partie civile, j'aimerais vous interroger sur votre oncle. » « Dans quelle commune ou dans quelle district vivait-il ? » « Vivait-il au même endroit que vous ? » « Même commune, même district ? » « Réponse. » « Il vivait dans la commune de Krolop, Saenmonorum. » « Je ne connaissais pas bien sa commune ou son village, mais je sais toutefois qu'il vivait à Saenmonorum. » « Autrement dit, dans le district de Kratje. » « Entre l'endroit où vous viviez et celui où vous êtes votre oncle, quelle était la distance ? » « Réponse. » « Environ 30 kilomètres. » « Question. » « Sous le camp Poucha démocratique, avez-vous eu des contacts avec lui ? » « Lui avez-vous souvent rendu visite ? » « Réponse. » « Sous le régime, je ne lui ai jamais rendu visite. » « Il a été évacué vers Saenmonorum pour travailler à la rizière. » « Depuis lors, je ne l'ai jamais rencontré. » « Question. » « Connaissiez-vous les tendances politiques de votre oncle ou du moins celles des membres de sa famille ? » « Qu'entendez-vous par tendances politiques ? » « Question. » « Je fais référence à ses convictions politiques. » « Je n'en savais rien car il vivait loin de moi. » « Question. » « Il y a peu, vous avez dit avoir entendu parler de votre oncle. » « Qui vous a parlé de la situation de votre oncle ? » « Réponse. » « J'ai oublié. » « À l'époque, cette personne est venue de la même région. » « Je l'ai interrogée sur mon oncle. » « La personne m'a dit que mon oncle avait disparu. » « J'ai été choqué d'entendre ça. » « Je me suis mis à trembler. » « Elle m'a dit qu'il avait arrêté. » « J'ai tenté de me tranquilliser pour me comporter normalement et ne pas me faire remarquer. » « Question. » « À quel moment avez-vous reçu cette information ? » « Réponse. » « J'ai oublié. » « Question. » « Sous le Campuchia démocratique ou plus tard que vous avez reçu cette information ? » « Réponse. » « J'ai dû la recevoir après le Campuchia démocratique. » « Après la chute du régime. » « Question. » « Vous dites donc que c'était après le Campuchia démocratique. » « Autrement dit, c'était après 79. » « Et c'est exact. » « Réponse. » « C'était après 75. » « Question. » « C'est un effort de mémoire. » « Le Campuchia démocratique est tombé le 7 janvier 1979. » « Je retiens de vos propos que c'est bien après 79 que vous avez appris la nouvelle. » « N'est-ce pas ? » « Réponse. » « Je n'ai pas compris la question. » « Question. » « Madame la partie civile. » « Pourriez-vous répéter votre dernière réponse ? » « Elle a dit qu'elle n'a pas compris la question. » « Mais... » « La défense. » « Madame la partie civile. » « Vous avez dit avoir appris la disparition de votre oncle après le Campuchia démocratique. » « Et j'aimerais tirer ce point au clair. » « À quel moment, en quelle année avez-vous appris la nouvelle après le Campuchia démocratique ? » « C'était-ce après le 7 janvier 1979 ? » « Am I right ? » « Réponse. » « C'était après 1979. » « C'était après 1979. » « Je l'ai perdu en 1976 ou 1977. » « La défense. » « Madame, je n'ai pas compris la réponse. » « Vous dites que ça a été après 1979. » « Donc, en 80 ou en 81. » « Mais... » « Si vous dites 1976, c'est avant 1979. » « Pourriez-vous préciser ? » « Réponse. » « Il m'est difficile de comprendre. » « Il a disparu en 1976 ou 1977 ou environ. » « Mais je ne sais pas exactement si c'était en 1976 ou en 1977. » « Question. » « Madame, voici ma question. » « À quel moment avez-vous appris la nouvelle de sa disparition ? » « Je parle ici de la nouvelle... » « De la disparition de votre oncle. » « Je ne parle pas de la date de la disparition de votre oncle. » « Comprenez-vous. » « Réponse. » « Oui. » « Question. » « Veuillez donc répondre. » « Réponse. » « C'est en 1977 que j'ai appris la nouvelle. » « Question. » « Ça signifie donc que ce n'était pas après le régime du Kampocha démocratique. » « Pouvez-vous préciser ce point ? » « Vous avez appris la nouvelle de sa disparition pendant le régime du Kampocha démocratique ? » « Answer. » « Ou après. » « Réponse. » « Je ne comprends pas. » « Au début de l'intervention, la juge Fenz est inaudible. » « Que voulez-vous que la partie civile ajoute à cela ? » « Elle a dit plusieurs fois que c'était en 1976, la défense. » « Lorsqu'elle a dit que c'était en 1976 et 1977, elle faisait allusion à la disparition de son oncle. » « Or ici, je vais parler de l'information qu'elle a reçue au sujet de sa disparition. » « Il s'agit donc de deux questions différentes. » « En réponse à la question, elle a dit avoir appris la disparition après le régime du Kampocha démocratique. » « J'aimerais donc qu'elle précise en quelle année ? » « Monsieur le Président, please informer la Partie civile de donner une réponse claire. » « Je ne me souviens pas de l'année exacte. » « Comme je vous le dis, il a disparu aux alentours des années que je vous ai données. » « J'ai appris sa disparition deux ou trois mois plus tard. » « Ce n'était pas des années après, mais quelques mois plus tard. » « Après sa disparition. » « Can you tell us about the exact year when it happened ? » « When the Vietnamese people were sent back to their country ? » « Answer, no, I cannot recall the year. » « Réponse, non. » « Je ne m'en souviens pas. » « Question, was it before 1975 or after ? » « Question, was it before 1975 or after ? » « Answer, it was perhaps after 1975. » « C'était peut-être après 1975. » « Question, did you witness the transportation of those people yourself ? » « Answer, yes, I witnessed they were being transported by vehicles. » « And the remaining people were the half-blooded people. » « They were somehow forgiven and they were not sent along with those group of people. » « Question, where did you see it ? » « Answer, at that time I was at Contourt village of a Contourt commune. » « Question, at Contourt, based on your answer, it was the third location after you had been transferred from my commune. » « And it was, you were there around 1977. » « Is that correct ? » « Answer, I do not understand. » « Question, did you get my question, Madame Civil Party ? » « Answer, no. » « Question. » « Question. » « My question is based on your answer. » « You said that you saw the Vietnamese people being transported from your base. » « You saw them at Contourt commune. » « And based on your answer that you gave to me earlier, » « Contourt commune was the third location after you had been transferred from Chancrom and my communes. » « And you said that you were at Contourt in 1977. » « And you said that you were at Contourt in 1977. » « So what I said, is it correct ? » « Answer, I'm not clear with what you said. » « Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. » « Question. » « When you said you are not clear, what do you mean ? » « Attendez-vous par là. » « Everybody asking each other if they don't understand what they mean. » « Why don't you ask very short questions ? » « Pourquoi ne pas poser des questions courtes ? » « Je crois que le témoin, la partie civile, est fatiguée. » « Ça devient absurde. » « Ajoute le juge. » « Maître Kank Samarman. » « Maître Kank Samarman. » « Les questions que je vous ai posées sont assez courtes. » « J'aimerais tout simplement savoir si c'est vrai que la partie civile était à Contourt en 1977. » « J'ai simplement demandé de confirmer sa réponse. » « Madame de la partie civile, pouvez-vous m'entendre ? » « J'aimerais ta startarte. » « Je pense. » « J'aimerais ta faire des idées à both naszych plans. » «hou... » « Pa Brett... » « J'aimerais cela zijn... » Monsieur le Président, le Conseil de la défense de Kiosenpong a la parole pour poursuivre l'interrogatoire. Madame la partie civile, pouvez-vous m'entendre à présent ? Réponse oui. Question. I want you to clarify about the time when you saw the transportation of Vietnamese people. You said that you saw them being transported when you were in Contourt commune. And you told me earlier that you were at Contourt commune in 1977. That was after the time when you stopped working at my commune. I want to ask you to confirm with me whether it was in 1977 or not. Answer. When I saw the transportation of the Vietnamese people, when I said that it was at Contourt village, Contourt village was my native village. And when I came to that village, I saw the transportation of those people. It did not mean that I worked at Contourt commune when I saw the transportation. Question. Can you tell me about the specific year when you saw the transportation of Vietnamese people? Pouvez-vous me donner l'année précise au cours de laquelle j'avais vu ces personnes être transportées ? Réponse. In 1973 or 1974, it was perhaps in 1973, a large number of them had been transported by that time. Question. So it means that it was before the total liberation by the Khmer Rouge regime. That means that it was before the total liberation by the Khmer Rouge regime. Is that correct ? Is that correct ? The regime of Khmer Rouge. That's exact. President, I have no more questions, but my colleague has some questions to put to the witness. Je n'ai plus de questions. Je vais passer la parole à ma consoeur. Le président. Maître, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour. Bonjour, Mme la Partie civile. Je m'appelle Anta Guisset et je suis co-avocat national de M. Kessantan. Et à ce titre, je vais vous poser quelques questions de suivi. Ma première question, vous avez indiqué que vous avez cessé un tout actif. Vous avez dit que vous avez cessé toutes les activités. Le Président. Madame le Président. Maître, d'après les informations que j'ai reçues, nous avons à nouveau perdu la connexion Internet. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Le Président. Le Président. Maître, vous pouvez poursuivre. Je vous remercie. Donc, Mme la Partie civile, comme vous l'indiquais, j'ai quelques questions de suivi à vous poser. Ma première a trait à vos fonctions au niveau communal. Vous avez indiqué que vous avez cessé toutes fonctions début 1977. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais donc vous poser ma première série de questions sur votre travail avant début 1977. Vous avez indiqué que dans le cadre de votre travail de propagande, vous aviez des relations avec le district et également le secteur. La première question a lieu à trait à vos relations avec le district. A quelle fréquence est-ce que vous rencontriez des responsables du district dans le cadre de vos activités ? ... ... ... ... ... Je vous pose maintenant la même question au sujet des personnes qui travaillaient au secteur. A quelle fréquence vous les rencontriez ? How often did you meet them? Because I was based at the distant commune, I did not meet them often. Only when they had important issues to convey, they came to meet us. As for us, at the lower level, we had no right to go to meet them. We had no right to meet them, we had no right to meet them. So if I understand you correctly, the meetings you had with people working at the end of the sector were such that there were always people who came to see you in your commune. Is that correct? Yes, that's correct. Yes, that's correct. You said that you didn't see them often. My question is, is whether you do recall whether between 1975 and early 1977, how many times you saw those people from the sector? and how many times you saw those people from the sector? Yes, that's correct. How many times you saw those people from the sector? How many times you saw those people from the sector? Cindy Liberation. In 1975. Depuis la Liberation, en 1975. I never met them anymore. I never met them anymore. And because there were disappearances of people one after another, so we had no more connections or contacts. I never met them anymore. I never met them anymore. I never met them before. So I should therefore understand that. Should I therefore understand that? When you saw people from the sector, between 1972 and 1975, 1972 was the time you saw people from the sector between 1972 and 1975. 1972 was the time when you started assuming duties and responsibilities at the level of the commune. Is that correct? Yes, that's correct. Yes, that's correct. So, can you tell me, as regards to the officials from the district level, you said that you saw them once every three months? How many times did you do, Paul? Did you see them after the 17th of April 1975? ... I can recall it. I can recall it. I don't remember it. ... You stated that the sector 505 had worked autonomically since 1974. du secteur était notamment autonome en ce qui concerne les rations alimentaires, par exemple. Est-ce que vous pouvez indiquer comment vous avez eu cette information et qui vous en a sépare ? J'ai reçu cette information du comité du secteur. Ils nous ont dit que notre secteur était un secteur autonome. Puisque vous avez indiqué que vous avez vu les gens du secteur jusqu'en 1975 seulement, j'ai reçu que cette information vous a été donnée avant 1975. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, c'était bien avant 1975. Vous avez également mentionné tout à l'heure que le secteur 505 se trouvait non loin du champ de bataille, pour reprendre votre terme. Vous avez indiqué que d'abord il y avait eu des combats contre des soldats de Long Nol et qu'en suite, il y avait eu des combats contre les Vietnamiens. Ma première question est de savoir à quel moment est-ce que vous recalent tout ça ? Je ne peux pas me souvenir de tout, mais je me souviens que ça s'est passé après la libération de Phnom Penh. Je sais que les événements sont lointains, alors je vais essayer de vous demander une fourchette. Je crois que vous ne pouvez pas donner de date exacte. Mais si on prend comme repère 77, le moment où vous avez cessé vos fonctions, est-ce que vous pouvez vous dire si ces combats ont commencé plutôt en 75, la même année que la libération, en 76, ou plutôt en 77, avant ou après la fin de vos fonctions ? Je ne peux pas me souvenir de tout. Je me souviens qu'après la libération de Phnom Penh, les hostilités n'étaient pas encore engagées. Une année plus tard, vers 1976, fin 1976, il y a eu des combats. Et des attaques ou les affrontements ont eu lieu. Vous situez donc le début des combats en 76. Vous avez indiqué tout à l'heure, répondant aux questions de M. le juge Lavergne, que vous avez entendu qu'il y avait une politique à l'égard des Vietnamiens, ou en tout cas des 100 mêlés, pour reprendre votre expression. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez eu cette information ? J'ai compris de votre réponse à M. le juge Lavergne, que vous avez indiqué que c'était les gens du district qui vous avaient donné ces informations. Mais est-ce que vous vous souvenez à quelle période vous avez situé le début des combats en fin 76 ? Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant ou après cette période-là ? Je ne m'en souviens pas très bien car les événements se sont déroulés il y a longtemps. Je suis un peu confuse dans les dates, dans l'année. Et en étant confuse dans l'année, est-ce que de prendre comme repère le moment où vous avez arrêté vos fonctions, ça vous aide ? Est-ce que c'était avant ou après la fin de vos fonctions que vous avez eu cette information ? Oui, je m'en souviens à présent. C'était avant qu'on ne me demande de cesser mes fonctions. D'accord, donc c'était avant début 77. Est-ce que vous vous souvenez si c'était, en prenant comme repère, le début des combats à la frontière, enfin en tout cas dans la zone ? Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant ou après le début de ces combats ? Je n'ai pas bien compris votre question. Pouvez-vous la répéter ? C'était à nouveau pour essayer de vous aider dans vos souvenirs, sans vous souvenir de la date exacte. Est-ce que vous vous souvenez quand les gens du district vous ont fait part d'une politique à l'égard des gens d'origine vietnamienne ou de s'en mêler pour reprendre votre expression ? Est-ce que c'était avant les combats dans la localité ou après le début de ces combats ? Est-ce que vous avez eu un peu à l'égard des combats ? En ce qui concerne l'envoi des Vietnamiens dans leur pays, j'ai appris cette information en 1972, 1973. En ce qui concerne l'élimination des enfants de Saint-Mélie, c'était après la libération de Phnom Penh. Le transport des Vietnamiens dans leur pays a lieu avant la libération de Phnom Penh. Et l'élimination des enfants de Saint-Mélie restants a eu lieu après la libération de Phnom Penh. C'est ce dont je me souviens. J'ai bien compris que cette deuxième politique, entre guillemets, dont vous êtes état, sera intervenue après la libération de Phnom Penh. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est si vous pouvez reprendre comme repère le moment où vous dites que les combats ont commencé dans le secteur 505, enfin en tout cas aux alentours du secteur 505. Vous avez situé tout à l'heure le début de ces combats à la fin 1976. Est-ce que vous pouvez situer, à partir de cette date, le moment où vous avez entendu les gens du district évoquer la question d'élimination de personnes d'origine vietnamienne ? En ce qui concerne l'élimination des Vietnames de Saint-Mélie ? En ce qui concerne l'élimination des Vietnames de Saint-Mélie ? On en a été informé au début de l'année, mais cette politique n'avait pas encore été mise en œuvre. Ce n'était pas la suite qu'ils ont venu nous faire part à nouveau de l'élimination des Vietnamiens de Saint-Mélie. Vous avez répondu au début de l'année. De quelle année parlez-vous ? L'année où nous avons combattu les Vietnamiens ? C'était probablement au début de l'année 1976. J'ai compris qu'après 1975, vous n'avez pas rencontré des gens du secteur. Est-il exact de dire que vous ne vous êtes donc jamais entretenu avec les gens du secteur au sujet de cette politique d'élimination de personnes originaires du Vietnam ? Oui. Vous avez également indiqué que vous ne vous rendiez pas dans le secteur. Je vais avoir une question complémentaire. Pendant tout le moment où vous avez exercé vos responsabilités au niveau communal, est-ce que vous vous rendiez dans d'autres communes dans le cadre de votre travail ? Est-il exact de dire dans ces conditions que si vous ne vous rendiez pas dans le secteur, et si vous ne vous rendiez pas dans d'autres communes, vous ne connaissiez la situation qu'au niveau de votre propre commune ? Vous êtes seulement conscients de la situation dans votre propre commune ? En général, nous n'allions nulle part. Et donc, je ne pouvais pas comprendre la situation à l'extérieur. Je pouvais savoir uniquement ce qui se passait autour de moi, là où j'étais. Au niveau des personnes du district que vous avez rencontrées et qui vous ont fait part de la politique vis-à-vis de l'élimination du Vietnamien, celles que vous dites que vous avez entendu de leur part, est-ce que vous pouvez indiquer, si vous en souvenez, quels étaient les noms de ces responsables du district qui vous ont fait part de cette politique ? Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. J'aurais continué les différentes interruptions que nous avons aujourd'hui, une dizaine de minutes, deux minutes. de questions complémentaires que je peux essayer de réduire, mais est-ce que la Chambre m'autorise à terminer ma ligne de questionnement ? Monsieur le Président, vous vous êtes autorisé. Vous pourrez achever votre interrogatoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Partie civile, je poursuis. Vous avez dit que c'était un certain ross, si j'ai bien compris, du district qui vous aurait fait part de cette politique. Est-ce que vous connaissez son nom complet et quel était exactement son poste au niveau du district ? Je ne connaissais pas les détails, mais il était au niveau du district. Il était responsable de certaines communes dans ce district. cela veut dire qu'il y avait d'autres personnes qui étaient responsables d'autres communes. Et est-ce que vous connaissez leur nom dans cette hypothèse ? Dans le district, il y avait plusieurs communes. Et celles-ci constituaient le district en question. Si j'ai bien compris votre réponse précédente, ross n'était pas responsable de toutes les communes dans un même district. Est-ce que j'ai mal compris ? Non, ce n'est pas le cas. Effectivement, ce n'est pas le cas. Donc ma question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez de l'autre personne ou des autres personnes qui étaient responsables des autres communes du district ? J'ai oublié leur nom. J'ai oublié leur nom. Plus tard, ces gens ont été arrêtés et tués. Tout à l'heure, vous avez répondu à une question du juge Avingne. et je voudrais y revenir parce que sa question avait une double composante et vous avez répondu oui, et je n'ai pas compris à quoi vous faisiez effectivement référence. Vous avez indiqué que les conjoints... Je vais reformuler la question autrement. Lorsqu'il y a eu une question de l'élimination de personnes qui étaient considérées comme d'origine vietnamienne, la question de M. Le Jlavergne était de savoir est-ce que les époux Khmer de ces personnes d'origine vietnamienne étaient épargnés ? Est-ce que vous pouvez dire si oui ou non les Khmer qui avaient utilisé des Vietnamiens ou des personnes d'origine vietnamienne étaient épargnés ? Est-ce qu'ils 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 étaient épargnés ? Dans le cas de certains, tant les Khmer que les Vietnamiens ont disparu, mais dans certains cas, seuls ceux d'origine vietnamienne ont été emmenés, tandis que les membres de la famille Khmer sont restés. Donc, parfois, certains membres de la famille sont restés dans certaines circonstances. Voilà. Et donc, ma question maintenant, c'est dans la mesure où vous avez indiqué que vous, dans votre propre commune, il n'y avait pas de personnes d'origine vietnamienne, d'où avez-vous tiré ces informations ? Qui vous a donné ces informations ? Dans le coin, il y avait des minorités ethniques, des Khui et des Phnom et des Khmer. Et il y avait des gens qui étaient des Chinois de 100 mêlés. D'accord. Ça, j'ai compris que vous évoquez ces minorités ethniques. Moi, ma question est de savoir les informations que vous avez au sujet des personnes d'origine vietnamienne. Comment les avez-vous eues, puisque vous-même vous dites qu'il n'y en avait pas dans votre localité ? D'où tirez-vous l'information ? Qui vous a donné ces informations ? Non. C'est quand ils sont venus travailler au niveau de la commune. Je pense qu'il doit y avoir un vrai problème au niveau de la traduction, parce que ce n'est pas possible. Alors, je vais essayer de reposer la question autrement. Je suis désolée, Monsieur le Président, mais en Khmer, je ne sais pas si c'est clair, mais en français, ça ne donne aucun sens. Vous, Madame la Partie civile, vous avez évoqué des informations sur des Vietnamiens. Vous avez également indiqué à la Chambre que dans votre localité, il n'y avait pas de personnes d'origine vietnamienne. Ma question est donc la suivante. Comment avez-vous eu ces informations sur les Vietnamiens qui vous a donné ces informations ? Comme je l'ai dit, quand je suis allé travailler au village à la commune, par le recensement, j'ai su qu'il n'y avait pas de Vietnamiens sur place. Mon confrère me dit qu'en Khmer, ma question est clairement traduite, donc je vais passer à une autre question. Sinon, on est là. Dans votre PV, je vais terminer par là, même si j'avais d'autres questions. Dans votre PV E3-436, on vous pose la question suivante à la question 55. Vous aviez parlé des minorités ethniques Pnong et Khoi dans votre localité. Et la question qui vous est posée est la suivante. Que s'est-il passé à ces deux groupes de minorités ethniques ? Pourquoi avez-vous parlé d'eux ? Et votre réponse a été la suivante. Rien de particulier. Les Khmer Rouges ne faisaient pas de distinction entre les ethniques ou les minorités ethniques. Ils ont tué tous les réfractaires à leur régime. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ce point, madame ? Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est ce que vous avez dit ? Drang Li ? Ce que j'entends par là, c'est que quiconque s'opposait à la révolution, indépendamment de son appartenance ethnique, vietnamienne ou autre, était concerné, et cela portait aussi sur les individus. Monsieur le Président, je vous remercie du temps supplémentaire que vous m'avez accordé. Il est 4h10, donc je m'arrête. Il est 4h10, donc je vais arrêter maintenant. Le Président, merci maître. Madame Heng Lai-Hien, en tant que partie civile, on peut ressembler dans cette chambre, vous pouvez prononcer une déclaration sur le préjudice que vous avez subi, les souffrances que vous avez vécues en rapport avec les crimes reprochés aux accusés, non-chats et que sans pans. Crimes allégés remontant au Campuchia démonstratique entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Je pouvais évoquer le préjudice que vous avez subi sur le plan physique, matériel ou mental. Président, les résultats des crimes reprochés en espèces et le préjudice vous ayant poussé à vous constituer une partie civile pour demander des réparations morales et collectives. Le cas échéant, vous pouvez prononcer une telle déclaration. À présent, vous pouvez également poser des questions aux accusés par l'entremise de la chambre. La partie civile. Madame, Messieurs les juges, Laissez-moi vous informer que j'ai vécu des souffrances indescriptibles durant ces 3 ans, 8 mois, 20 jours. J'ai perdu 37 parents sous les Khmers rouges. L'Ankar m'a marié à un homme que je n'aimais pas, un homme que je n'avais pas choisi. Chaque minute de ma vie sous le régime. J'ai pensé à ce mariage forcé. Nous avons dû obtempérer aux décisions de l'Ankar par souci de sécurité. Nous avons dû accepter les tâches fixées par l'Ankar quelque chose. Dans le cas contraire, nous risquions des problèmes de sécurité. Personnellement, j'ai souffert en permanence. Le mari que l'Ankar m'a attribué a été arrêté et a disparu. J'ai été accusé d'avoir des liens avec des traîtres. J'ai donc été privé de mes droits. Je suis devenu une civile. Et ensuite, j'ai été une personne confiée. J'ai dû faire toutes sortes de travaux. Peu après mon accouchement, je n'ai pas reçu assez à manger. J'étais constamment surveillé par l'Ankar qui avait autant Dieu qu'un anamor. J'ai dû me forcer à travailler pour réaliser le plan de travail imposé par l'Ankar. J'ai été privé de tout droit. Je n'avais pas assez de temps pour me reposer. Je n'ai pas pu réconforter mon enfant bien-aimé. C'est ainsi que sa santé s'est détériorée. Il a maigri. Mon enfant était toujours malade et il n'y avait que très peu de traitements. La nourriture aussi manquait. C'est ainsi que plus tard, mon enfant est mort. Il est mort après 1979. Il est mort de la malaria. C'était aussi à cause de son mauvais état de santé dès le moment de l'accouchement. J'espère que les juges me rendront justice. La justice pour moi et pour les membres de ma famille qui sont morts sous ce régime. Je demande aussi la justice pour les autres victimes qui ont souffert sous ce régime qui a duré trois ans, huit mois, vingt jours. Et puis, le tribunal accélérer le procès et rendre la justice pour nous. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci Madame la Partie civile. Voilà qui met fin à la déposition de la Partie civile Heng Laihin. Madame la Chambre vous remercie d'être venue déposer en tant que Partie civile. Monsieur l'audience, en consultation avec l'unité d'appui aux témoins et experts, pour y prendre les dispositions nécessaires pour que la Partie civile puisse rentrer chez elle. Voilà qui met fin à l'audience. Aujourd'hui, les débats reprendront demain. Mardi, 20 septembre 2016, à compter de 9 heures du matin. Demain, la Chambre entendra une partie civile. Monde, et ensuite, elle commencera à entendre un témoin de TCW 1031 concernant les centres de sécurité et les projets internes. Soyez-en du moins informés. Agence sécurité, veuillez conduire que Sampan et Nuanchea au centre de détention des CTC et les ramener dans le traitoire demain, mardi, 20 septembre 2016, à 9 heures du matin. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...